j'avais une petite coccinelle confinée je la trouve plus alors qu'est-ce que vous voulez regarder Les têtes de Kikougiro alors c'est un film long métrage et c'est l'histoire j'essaie de vous trouver la durée parce que si vous avez beaucoup de choses à faire il ne faudrait pas que ça se télescope les têtes de Kikougiro 2h20 ou 2h02 on ne sait pas trop mais c'est vachement bien, franchement c'est deux super heures vous avez passé un super moment c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère qui ne connait pas bien sa maman et c'est les vacances d'été et tous ses copains sont partis il n'y a plus de foot il n'y a plus rien à faire et donc il décide de faire son petit sac à dos et d'aller retrouver sa maman il doit avoir entre 6 et 8 ans et surtout sa voisine décide de lui donner comme tuteur Takeshi Kitano et là tout d'un coup Takeshi Kitano en mode Gloria Takeshi Kitano à la Jenna Rollins c'est exceptionnel c'est extraordinaire c'est doux c'est tendre c'est drôle c'est émouvant c'est lumineux c'est inventif c'est surprenant c'est franchement il n'y a pas de raison que vous passiez un mauvais moment donc ça c'est pour la première question la question cinéma pour la question télévisuelle je vous recommande des petits épisodes de Broad City je crois qu'il y en a plein sur Youtube c'est vachement bien c'est deux nanas qui font n'importe quoi dans le Bronx je crois et c'est réjouissant et c'est un super feel good ça se mange comme des petits biscuits ça se regarde sans fin en boucle il y a plein de saisons en plus je crois plein d'épisodes c'est moderne c'est féministe ça fait du bien moral et puis évidemment pour la dernière question qui a à voir avec avec l'autre chose avec l'art en général je vous en supplie réécoutez Jean-Jacques je donne nos doutes et notre indisible espoir les questions que les routes ont laissées dans l'histoire nos filles sont brunes et l'on parle à ton mort et l'humour et l'art sont notre énorme je te donne toutes mes différences tous ces défauts qui sont en tant de chance on sera jamais des standards parce qu'on l'aime en fait parce qu'on a aimé sa chanson sur Instagram parce qu'il nous a émus parce qu'on a envie d'écouter Jean-Jacques Goldman parce qu'il nous donne la pêche salut les cons fous m'aiment Sous-titrage ST' 501